Rebonjour à tous, ravis d'être à nouveau réunis pour cette deuxième table ronde « Devenir entrepreneur dans le secteur du livre audio ». Lors de cette table ronde, les acteurs publics et privés vont discuter des opportunités et des obstacles à l'entrepreneuriat culturel, plus spécifiquement dans le secteur du livre audio. Ensemble, ils engageront une réflexion autour de l'accès à la culture et de l'innovation par le numérique. Alors, je vous présente mes intervenants. On commence par Zekia Bouarsida, diplômée de l'École Normale Supérieure de Tunis en études littéraires et de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en études cinématographiques et audiovisuelles. Zekia Bouarsida s'est spécialisée dans la gestion de projets culturels avec des organisations internationales et dans le secteur associatif. Passionnée de livres et d'innovation, elle développe en 2020 l'idée du projet Livox Audiobooks qui vise la production et la distribution de livres audio, puis fonde en 2021 la maison d'édition spécialisée dans la production de livres audio, justement, la voie du livre. À partir de décembre 2022, vos livres seront disponibles sur les plateformes internationales par Félix Sékia. Je continue avec Cécile Palosinski. Je ne me trompe pas. La prononciation, c'est correct ? Cécile est présidente de la Plume de Pente, directrice de Numel Conseil, qui dispense des formations auprès des éditeurs de livres, des libraires et bibliothèques autour du livre audio, notamment pour l'Institut français. Bienvenue, Cécile. Timothée Born est avec nous à distance. Bonjour, Timothée. Je vous présente. Depuis 15 ans, Timothée Born gère et développe un studio d'enregistrement et post-production sonore basé à Lyon, le studio Anatole. Il y a trois ans, il a créé Blind, une société de production de contenu audio spécialisée dans la fiction sonore, les contenus jeunesse et depuis récemment, le livre audio et podcast. Aujourd'hui, Timothée, vous gérez une équipe de 40 personnes dédiées à la production de contenu audio avec pour terrain de jeu 1500 m2 de studio. Moi, ça me laisse rêveuse. Bienvenue, Timothée. Et enfin, Salwa Abdelkhal, bonjour, qui est également à distance. Je pense qu'elle se trouve à Gerbar. Salwa Abdelkhal est directrice générale et fondatrice du Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique. Elle est également experte dans les domaines des industries culturelles et créatives, de la gestion de changements, l'innovation par le numérique, l'entrepreneuriat culturel. Elle est aussi formatrice certifiée de la Banque mondiale sur les thèmes de l'accès à l'information et l'open data. On va commencer par vous, madame Abdelkhal. Je sais que vous n'allez pas pouvoir rester avec nous très longtemps. Notre thème est « Devenir entrepreneur dans le secteur du livre audio ». On a eu une première table ronde très intéressante. On a compris qu'il y avait des freins assez importants, en tout cas géographiques, du fait que la Tunisie doit importer parce que sa capacité de production n'est pas énorme. Aujourd'hui, entreprend dans le livre audio. Est-ce possible en Tunisie ? Bonjour. Très heureuse d'être parmi vous et ravie par cette invitation. Je vous salue principalement pour la thématique choisie, qui est l'audiobook et l'entrepreneuriat dans ce domaine, de ce domaine qui fait partie des industries culturelles et créatives. Ici, je vous salue aussi de Jeup à l'île de relance pour tout ce qui est numérique, connectivité et diversité. Concernant l'audiobook, oui, le marché tunisien peut-être, on peut le voir actuellement comme un marché réduit, un marché restreint, mais on ne peut pas juger vraiment qu'il n'y a pas un marché parce qu'il n'y a pas de l'offre. Donc, on peut dire que cet marché restreint lorsqu'il y a de l'offre et qu'il n'y a pas de la demande. Actuellement, il n'y a pas assez d'offres pour dire qu'il n'y a pas un marché. On a commencé au TIC-DCE, nous avons commencé à produire des audiobooks et ça a vraiment marché très bien avec des jeunes, avec des gens qui demandent encore des audiobooks pour leur, c'est-à-dire pour leur, au lieu de lire des livres papiers ou au lieu d'entendre la musique ou autre, ils voulaient entendre le audiobook, le audiobook, pardon, mais actuellement, il n'y a pas, on est en train d'encourager des startups à travailler sur ce domaine, à produire des boucles audio. Nous avons deux startups actuellement qui travaillent dans ce domaine et qui sont en relation avec le TIC-DCE, mais on a aussi la Bibliothèque Nationale Tunisienne qui a commencé aussi à travailler sur les audiobooks et elle a installé, elle a développé une plateforme dans ce domaine pour tout ce qui est éditorial de la Bibliothèque Nationale. Donc c'est un domaine, c'est un secteur en mouvement, en évolution et en devenir. Il y a tout cas la demande et donc on est là pour fructifier l'homme. Merci, merci beaucoup Madame Ardekra. Je rebondis sur ce que vous avez dit et je me dirige vers ceci. Madame Ardekra parle d'offres, mais en fait pour pouvoir proposer une offre, il faut un savoir-faire et c'est là que vous intervenez. La formation est importante, c'est quand même un nouveau métier quelque part. Oui, je crois qu'Apip le disait sur l'établissement précédent, il y a un grand jeu en termes de formation. En France, on s'aperçoit que dans les masters métiers du livre, mais également masters librairies, finalement la formation au livre audio est relativement récente. On commence à avoir des modules développés depuis 3 ou 4 ans, mais jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, c'était quasiment inexistant. Effectivement, c'est un préalable parce qu'on est face à des acteurs du livre qui ont l'habitude de travailler avec des imprimeurs, des graphistes, etc. Le livre audio, il y a quand même une autre dimension qui est la dimension studio, audiovisuelle, et ce n'est pas des acteurs naturels avec lesquels les acteurs de l'édition travaillaient. Et donc, il y a aussi tout un vocabulaire et tout un tas de compétences à développer complémentaires à celles que peuvent avoir au départ les éditeurs de papier. Alors, Timothée, j'imagine que ce que dit Cécile vous parle. Vous qui êtes dans le métier depuis 15 ans, j'imagine que votre charge de travail n'a fait qu'augmenter. On peut dire qu'on est en plein boom aujourd'hui, en tout cas en France. Absolument. Alors, c'est vrai que nous, mon métier initial, c'était principalement de fournir des prestations, mais plutôt dans le secteur du doublage et du jeu vidéo et d'autres programmes culturels, mais pas de livres ou de nouvelles podcasts, on s'y a mis plus récemment. Donc, ce qu'on explique au début, enfin dans la présentation, c'est qu'on a monté blinde, nous, pour faire plutôt des séries audio, des fictions sonores et principalement adaptées de bandes dessinées. Et on est passé donc depuis quelques années à faire du livre audio. Et finalement, c'est ce que dit Cécile, même des comédiens ou des acteurs ou des techniciens qui savent travailler dans un secteur, dans le studio, comme le doublage, ne sont pas forcément formés et performants dans le livre audio, parce que c'est une technique assez particulière. Donc voilà, nous aussi, on a des besoins de formation, de comédiens, de techniciens, parce qu'effectivement, il y a une grosse demande en France et il faut pouvoir tenir la cadence. Alors, je veux parler d'un exemple tunisien, et on a vraiment la chance d'avoir Zekia parmi nous. Comment est venue l'idée de créer ces livres audio dans un monde où finalement, c'est une langue très peu parlée ici ? Comment vous avez réussi à tenir bon à ce rêve et à y arriver, puisque dans quelques semaines, vos livres seront en ligne ? Alors, le sujet même de cette table ronde, l'entrepreneuriat dans le secteur du livre audio, si j'ai un mot à retenir et un conseil à donner, c'est vraiment le timing. Le timing de ce projet a été pour moi parfait, et j'espère vraiment que ça va marcher, qu'on va avancer dans le bon sens. Donc, juste une petite anecdote pour vous expliquer comment cette idée est venue. Avant de me lancer dans ce projet, je travaillais dans une association avec des jeunes d'un quartier défavorisé, et on avait organisé un atelier d'écriture. Il y avait quatre jeunes qui ont écrit des nouvelles sur leur vécu, et on a publié ce livre en papier, et je me suis rendu compte que personne n'était intéressé par la lecture de ce livre dans ce quartier, parce que ces jeunes-là, je pense qu'ils n'ont même pas vu de livre chez eux, ou vu leurs parents lire des livres ou tenir des livres avant. Et là, j'ai lancé l'idée, j'ai proposé à l'équipe de l'association d'enregistrer ces nouvelles en audio, pour que ce soit accessible à ces jeunes-là. Je leur ai dit, je pense que ce serait une bonne idée pour leur permettre de découvrir ces nouvelles autrement. Et l'idée a été rejetée. Personne n'a vu l'intérêt d'enregistrer ces nouvelles. Alors, ce rejet, ça m'a beaucoup interpellée, et je me suis mise à faire des recherches sur le livre audio, parce que moi, quand j'étais enfant, j'écoutais, j'avais des cassettes en audio qui m'ont marquée jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je me rappelle des voix, des lecteurs et des musiques qui accompagnaient les comptes pour enfin. Et j'étais très étonnée. Et en commençant à faire des recherches, là, je me suis rendue compte que c'était vraiment le moment de commencer à travailler sérieusement sur l'audiolibre en Tunisie, parce que ça cartonnait ailleurs, parce que les chiffres sont en train d'augmenter d'une manière incroyable. C'est un essor surprenant. Un peu partout dans le monde, je pense que Cécile et tous les collègues qui travaillent, qui se penchent vraiment sur le sujet, se rendent compte. Et là, je me suis dit, je vais commencer par me spécialiser autant que possible dans ce domaine pour pouvoir enregistrer des livres tunisiens et approcher des éditeurs tunisiens, essayer de les convaincre pour avoir des droits et commencer à enregistrer. Le challenge dans ce projet, c'était d'abord enregistrer dans de bonnes conditions pour avoir une qualité vraiment professionnelle, parce qu'il ne suffit pas d'avoir... Vous m'entendez ? Il ne suffit pas d'avoir un micro ou un casque. Vraiment, il y a toute une chaîne de valeurs. C'est-à-dire, il y a le travail sur le lecteur, le travail avec le lecteur, sur la lecture, le travail avec l'ingénieur du son, le studio d'enregistrement. Il faut vraiment que le son soit impeccable pour qu'on puisse avoir le résultat à souhaiter. Après, l'autre défi, c'est comment vendre ces audiolibres ou comment les rendre accessibles, même si c'est des audiolibres gratuits, comment les rendre accessibles à tout le monde, ici en Tunisie, pour commencer. Parce que j'espère qu'on ira encore plus loin avec ce projet. Donc, juste pour finir, au début, on voulait... On a tout de suite pensé à une application ou une plateforme. On s'est dit, on va faire une application pour lecture de audiolibres, etc. Et finalement, on s'est retrouvés dans un chemin difficile, très coûteux, compliqué surtout pour la protection des fichiers, pour qu'ils ne soient pas piratés, etc. Et surtout, un point très important, on s'est rendu compte que en sacrifiant autant de temps sur le développement de l'application, après, une fois l'application prête, qu'est-ce qu'on allait mettre dessus ? On n'a pas de contenu. Donc, du coup, on s'est penchés sur le côté très important, qui est la production de contenu. Donc, en ce moment, on essaye de se focaliser sur ça. On a réussi, grâce à un incubateur, donc AFCA, l'incubateur de projet AFCA, on a réussi à structurer notre idée, à avoir un premier client, pour lequel on a enregistré sept audiolibres. La confiance que nous a donnée ce client et le résultat qu'on a atteint nous a permis de mettre en place notre propre studio d'enregistrement. Et je pense que ça, c'est un exemple important pour les jeunes qui veulent entreprendre dans ce secteur. Vraiment, il faut tenir bon, parce que c'est un projet coûteux, mais il faut avoir le souffle, il ne faut pas lâcher, il faut y croire. Et même si l'incubateur AFCA ne nous a pas financés, mais il nous a donné quelque chose qui est aussi important que le financement, c'était le réseau. Et le réseau, ça n'a pas de prix. C'est les personnes qu'on a réussi à connaître, et qui nous ont encadrés, qui nous ont aidés, qui nous ont prêté du matériel, etc. Vraiment, c'est extraordinaire. Et donc, petit à petit, l'oiseau est son livre. C'est ça. Quelle belle source d'inspiration, vraiment. C'est fascinant. Je vais te demander de réfléchir à une question, et je reviens vers toi juste après. Qu'est-ce qui t'a le plus aidée, et qu'est-ce qui t'a vraiment découragée dans la fabrication de ce projet ? Réfléchis, je reviens vers toi. Cécile, quand on entend la bataille que c'est, bon, là, on est dans du happy end, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres projets qui n'aboutissent pas. Comment encourager l'entrepreneuriat dans ce secteur en expansion ? Je pense qu'il y a un enjeu, c'est les soutiens publics. Le coût de production du livre audio est quand même extrêmement conséquent. Comme tu l'as indiqué précédemment, c'est faire appel à des comédiens, c'est la session de droit initial, le studio, les ingénieurs sont. Donc ça coûte même plus cher que de fabriquer un livre papier. Et donc l'économie est assez tendue. Donc si on veut arriver à développer une société pérenne, avoir des aides publiques, c'est quasiment indispensable. Et donc en France, on a la chance maintenant, depuis un an et demi, d'avoir des aides à l'édition du Centre national du livre. Mais on voit qu'avant cette période-là, à part les gros éditeurs qui ont des modèles, et puis surtout ont la capacité, ont la possibilité d'enregistrer des titres audio, qui sont déjà des best-sellers en papier, donc avec un public acquis, pour les petites maisons d'édition, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc il y a effectivement la politique publique, ça fait un peu éco à ce que disait Habib ce matin, qui est évidemment extrêmement importante. Et puis, tu en as parlé aussi un tout petit peu, je pense qu'il y a aussi la constitution d'un réseau, et puis la mise en contact, la prise de contact avec tout ce qui est diffuseurs, distributeurs, où là, ce n'est pas toujours non plus extrêmement simple, parce que les grosses plateformes de vente de livres audio numériques, notamment, sont américaines, et quand on arrive avec un seul titre auprès d'audibles, notamment dans le filial d'Amazon, ce n'est pas toujours simple de se faire diffuser. Il faut déjà constituer un catalogue conséquent. Donc c'est un peu le chat qui se met à la queue, parce qu'il faudra arriver avec un catalogue conséquent, mais pour ça, évidemment, ça nécessite des moyens financiers importants. Merci beaucoup, Cécile. Je me retourne vers Salah Adekhal, est-ce que vous êtes là ? Le mot, l'État, l'intervention de l'État, l'implication de l'État, est redondant. On revient toujours là-dessus. Est-ce que vous êtes là ? Non ? Elle n'est pas là ? Ce n'est pas grave, je reviendrai plus tard. Je me retourne donc vers Timothée Borne. Vous, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que moi, d'entendre des milliers de mètres carrés de studios, d'imaginer plusieurs projets en parallèle, des projets différents, d'ailleurs, j'imagine que vous faites des tas de choses. Est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu, par exemple, aujourd'hui, si on arrivait dans vos studios, on a eu l'occasion de voir quoi ? Alors, effectivement, on a des studios qui sont bien implantés à Lyon. Cela dit, quand on s'est lancé dans l'aventure du livre audio et la création de contenu à Lyon, on a eu les mêmes questions, évidemment, de comment lancer un catalogue et comment l'exploiter. Maintenant, si vous venez chez nous, c'est vrai que vous allez croiser beaucoup de comédiens, parce qu'effectivement, je pense que l'une des... un truc important dans le livre audio, effectivement, c'est le réseau de comédiens et techniciens, vous en avez parlé. Donc, voilà, chez nous, il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de comédiens. Mais il y a aussi... Alors, qui devait être là aujourd'hui avec moi, qui s'appelle... Une personne qui s'appelle Louise, qui est quelqu'un qui vient aussi du livre, parce que pour faire du livre audio, il faut bien évidemment aimer la technique, mais il faut aussi aimer le livre dans sa version papier. Il faut aimer la lecture. On croise aussi des gens chez nous qui viennent de l'édition. Donc, voilà, un joyeux mélange. Je parlais de projets concrets. Par exemple, là, vous faites des livres audio, mais vous m'avez parlé également de séries audio. Est-ce que c'est toujours dans l'air du temps ou non ? On est vraiment passé à autre chose ? Oui, absolument. Donc, le projet d'ici là, c'était d'adapter les bandes dessinées. On en a daté à peu près une quarantaine aujourd'hui de séries, donc quasiment une centaine d'heures de contenu pour donner un petit aperçu, une bande dessinée quand on l'adapte. C'est 50, 60 comédiens. C'est de la musique, du grittage. Donc, comparativement, un livre audio à peu près à l'heure, on considère que c'est 300 euros, 400 euros de l'heure lue, finie. Et là, c'est 400, 500 euros la minute. Donc, effectivement, on a cherché des financements, on a produit des séries audio. Donc, on a adapté des bandes dessinées, je ne sais pas si ça vous parlait, on a adapté Blacksag, on a adapté L'Enfusque de Troyes, on a adapté Long John Silver, ce sont des bandes dessinées qui ont eu un certain succès en France. Et maintenant, effectivement, on s'est mis dans le livre audio, donc là, un livre audio que je peux vous citer, qu'on a fait récemment, « 100 ans de solitude », qui est un grand livre. Et voilà, à peu près, en ce moment, on a toujours entre 10 et 15 livres en cours de production, soit en état de production, soit en production, soit en post-production. Voilà. C'est pour Zakiya, c'est Disneyland. Tu imagines 10, 15 livres en parallèle. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça ? C'est l'avenir, j'espère ? J'espère, vraiment. Bon, on a commencé un peu à vivre cette expérience, timidement. Par exemple, les 7 livres dont j'ai parlé tout à l'heure, on les a enregistrés en même temps, avec des lecteurs différents. C'est-à-dire qu'on a un planning. Et ça nous donne un peu... Ça nous a permis de nous projeter un peu sur le... De nous projeter dans le futur. Imaginez un peu le fait d'avoir plusieurs cabines enregistrées en même temps, le travail avec l'ingénieur du son qui va gérer ces enregistrements en même temps. Oui, j'espère qu'on va pouvoir développer tout ça assez rapidement pour avoir le plus de contenu possible. Et à la question de tout à l'heure, quel a été le coup de pouce et quel a été le coup de frein dans ce projet ? Alors, le coup de frein, je dirais... Je vais commencer par le coup pour finir positivement. Le coup de frein, pour nous, c'était surtout le manque de crédibilité. Parce que on a approché des éditeurs. Il y a des livres que j'espère vraiment pouvoir un jour les enregistrer, des livres tunisiens. Mais les éditeurs, ils n'ont pas... C'est-à-dire, déjà, ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas le projet, on n'est pas encore visible, on n'est pas encore connu, ils n'ont rien écouté, même quand je leur envoie des extraits enregistrés. On n'a pas encore de crédibilité. Je pense qu'une fois nos audiolivres seront mis, distribués sur des plateformes, donc à partir de décembre, on va commencer par les distribuer, par les diffuser sur des plateformes internationales, parce que, grâce à Cécile, justement, qui nous a mis en contact avec des plateformes qui ont accepté notre mini-catalogue pour le moment. Mais je pense qu'une fois qu'on sera visible sur des plateformes professionnelles qui sécurisent les fichiers audio et qu'on va commencer à communiquer sur ce travail et diffuser des extraits, je pense que là, les éditeurs vont tendre l'oreille et nous perdre un peu plus confiance pour nous céder les droits des livres. Donc ça, c'était vraiment... C'est encore le print. C'est de ne pas trouver quoi enregistrer. Bon, bien sûr, il y a des livres libres de droits. D'ailleurs, on a commencé par ça. mais l'idée, c'est vraiment d'enregistrer des contemporains aussi. Après, pour les coups de pouce, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le réseau. On a eu un coup de pouce très intéressant de la part de l'Institut français justement, qui nous a fait confiance. Grâce à ça, je l'ai aussi merci encore et m'aider. Donc la visibilité au salon du livre audio de l'année dernière. Avec l'Institut français, on a pu enregistrer donc la petite histoire, la voix du livre que vous pouvez écouter avec la voix de l'année. Ça, c'est du réseau. Tu connais tout le monde. Et avec moi, ça y est, on a eu la version en déjà, en tunisien. et ce coup de pouce-là, juste pour vous montrer l'ampleur, l'impact de ce type d'initiative, c'est-à-dire, petit à petit, à travers ce réseau-là, à travers l'Institut français, on a reçu une newsletter qui parle du fond au livre des deux rives. On a postulé pour ce qu'on aide. C'est une subvention qui aide les éditeurs. Et ils étaient très intéressés par l'audio. Et là, on a un financement qui nous permet, actuellement, on est en train d'enregistrer la trilogie de Carthage de Cémi Pratt, parue aux éditions Poplibris. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous permet vraiment... Là, on a fini l'enregistrement du premier volet et on entame l'enregistrement du deuxième tome mardi prochain. Et ça nous permet d'avoir du contenu de qualité avec un financement correct qui permet de payer tout le monde parce que vraiment, le travail de l'ingénieur du son, je le redis toujours, c'est de la broderie. Réellement, c'est de la broderie. Excellent. À mon tour d'avoir besoin d'un petit coup de pouce. Si tu pouvais vanter mes mérites à Timothée, moi, je veux bien un petit... dans l'enregistrement de la broderie. C'est un petit coup de pouce. C'est un petit coup de pouce. C'est bien noté. OK, merci. Au revoir tout le monde cette journée et demie. Non, c'est pas. Cécile, pour rebondir sur ce que disait Zéclé, il y a l'importance de la connaissance des circuits de diffusion et distribution. C'est pas tout de faire des choses de qualité, un autre outil, savoir les diffuser et au plus grand nombre et de manière facile. Oui, alors aujourd'hui, avec le développement des sous-tages numériques, ça passe essentiellement via des plateformes de livres audio numériques. On pourra en reparler avec les libraires. La question de la place du livre audio dans les libraires n'est pas encore simple. Il y a des enjeux à la fois de formation qui ont été évoqués ce matin, mais pas que. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est de pouvoir intégrer ces plateformes de livres audio numériques. Aujourd'hui, la plupart internationale et puis il y a aussi des initiatives de plateformes nationales, je pense à Boug d'oreille en France. Alors ça, c'est une première chose. Après, on en est au tout début, on va dire, du développement du marché. On sait qu'il y a un potentiel important, notamment au niveau de l'éducation nationale. national. Mais la difficulté aujourd'hui, en tout cas, en France, c'est que les centres de documentation n'ont pas accès, en fait, à PNB, qui est le pré-nomédic en bibliothèque et que pour le moment, on a ce potentiel possible qui n'est pas exploité en tout cas de ce que ça pourrait être. Alors qu'on sait que le livre audio a un vrai intérêt pédagogique. Donc je pense qu'en termes de diffusion, de distribution, il y a encore les dernières choses qui risquent de faire l'histoire qui vont se développer. On a aussi évoqué, nous, lors des dernières rencontres francophones du livre audio la question de plateforme francophone du livre audio. Ce matin, on a évoqué un peu les difficultés de circulation du livre audio d'un pays à l'autre pour des raisons de taxes, etc. Mais en termes aussi de francophonie, on se dit qu'on a cette grande opportunité quand même d'avoir un territoire francophone, un espace francophone extrêmement important. Mais si on a fait une comparaison aujourd'hui avec le marché anglophone, il y a une réalité de circulation du livre audio sur les territoires anglophones pour les livres audio en anglais. Ce n'est pas le cas pour le moment pour le livre audio francophone. Donc on sait qu'il y a un potentiel énorme devant mais les outils, on va dire, plateforme de diffusion, de distribution ont encore beaucoup à faire pour favoriser la circulation de ce livre audio en français. Merci beaucoup Cécile. Je reviens vers Timothée. Timothée, vous êtes là ? Oui, il est là. Je suis là. Excusez-moi, j'ai changé de pièce. Très belle cascade de chaises, magnifique. Timothée, vous parliez tout à l'heure de l'amour nécessaire des livres pour pouvoir faire de l'audiobook. on sent vraiment qu'une révolution est en marche. Ce matin, la première table ronde, on en est presque arrivé à la conclusion que vraiment, finalement, vu l'augmentation du coût du papier, etc., peut-être que l'audiobook était l'avenir du livre. Vous en pensez quoi ? Vous, ça vous arrangerez éventuellement, mais vous en pensez quoi profondément ? Attends, excusez-moi. Table ronde augmentée, il y a des effets spéciaux, des pascales. Ouais, je suis désolé, je ne suis pas... Pas le souci. Je pense qu'effectivement, ça fait une évolution, en tout cas, une façon de l'aborder complètement différemment. On voit dans les statistiques que le livre audio augmente, pour autant, les bandes de livres continuent aussi d'augmenter, donc ça n'y bénisse pas forcément les deux supports. d'un autre qui est plus fort. Mais effectivement, on voit qu'effectivement, on a pas mal de... Je crois, d'après les statistiques, je pense que... Cécile a plus d'informations pour moi là-dessus, mais que c'est un média, effectivement, qui permet une accessibilité plus forte au livre. Justement, Cécile, en préparant cette table ronde, un des axes que vous vouliez aborder, vous parlez de perspectives pour les jeunes avec l'engouement pour le son, effectivement. Je pense qu'on n'a pas le même rapport aux papiers, aux écrans. Nous, génération, comme disait ce matin Pierre, c'est pas la même chose. Pour eux, ça coule de source, en fait. C'est beaucoup plus naturel. Oui, alors, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les études sur les dix dernières années. Le livre audio, si on se déplace dix ans en arrière, c'était plutôt des publics malvoyants qui les écoutaient, pour des raisons évidentes d'accessibilité, ça a totalement changé aujourd'hui. On se rend compte que les plus gros audiolecteurs, ce sont effectivement les jeunes, mais sans doute liés au développement des usages numériques. C'est qu'ils ont l'habitude d'écouter de la musique sur leur téléphone. Et donc, la bascule au podcast et au livre audio se fait de manière assez naturelle. Et puis, je pense aussi qu'on a eu une accélération avec la période de pandémie qu'on a traversée, où on a passé tous énormément de temps derrière les écrans. Et finalement, le retour à l'écoute au son, c'est une façon de se déconnecter des écrans et de se plonger dans une bulle sonore. Donc, je pense que tous ces éléments conjugués font que la place, enfin, l'intérêt aujourd'hui, l'engouement pour le son est important. On voit surtout les études, je pense à Médiamétrie avec son étude de Global Audio qui dit qu'aujourd'hui, en France, c'est 98% des internautes qui écoutent des contenus audio. On voit qu'il y a une explosion vraiment de l'audio et évidemment, c'est favorable au développement du livre audio. Et puis, peut-être un petit point, je ne vais pas prendre trop le temps de parole, mais concernant les jeunes, on l'a évoqué aussi un peu ce matin, mais au niveau de l'enseignement, on se rend compte du réel intérêt du livre audio. Il y a eu des études notamment aux Etats-Unis sur ce que pouvait apporter l'écoute de livres audio dans l'apprentissage de la lecture. On a des résultats d'études assez étonnants sur l'acquisition du vocabulaire grâce à l'écoute. Je pense que tout ça fait que c'est effectivement un support vraiment fortement intéressant pour les 15-25 ans qu'on a parfois du mal à faire venir en bibliothèque ou qu'on imagine un peu éloigné, s'éloigner du livre à travers l'audio. C'est une façon de les ramener aussi vers la lecture. Avec peut-être toujours cette... On l'a entendu ce matin, mais Timothée le redisait, je pense que ce n'est pas une forme de livre à la place d'une autre. On est vraiment dans des complémentarités d'expérience de lecture sur des temporalités différentes. Oui, ce que disait aussi Pierre Cattin ce matin, tresser les manières de lire. On peut être en voiture écouté, puis après on se pose à la maison, on récupère la page et l'essentiel, c'est de continuer à se laisser parcourir par l'œuvre. Avant de céder le micro à la salle, une autre question pour Zaglias. Je voudrais vraiment un peu plus de précision sur est-ce que vous avez sollicité le ministère ou n'importe quelle aide étatique, quelle a été la réponse ou est-ce vraiment une initiative 100% privée que la vôtre ? Alors, au début, c'était une initiative privée 100% complètement indépendante. Mais, alors, Madame Saloua, elle a parlé tout à l'heure du type des CE qui a enregistré des livres en audio et encore la question du timing. Donc nous, ce qu'on a fait pour commencer, la première chose qu'on a enregistrée, c'était des nouvelles de Ali Douaragi avec l'une par Majid Lasto, le acteur tunisien parce que c'est libre de droit. Donc c'était le choix facile. C'est Heltoumèlouelééli, donc c'est une série de nouvelles très connues, sympathiques parce que c'est un mélange entre le déjeuner, donc le dialecte, le tunisien et l'arabe littéraire. Il y a des dialogues en tunisien qui ont trouvé que c'était intéressant de les enregistrer, de les écouter en audio. Et pendant la post-production de ces nouvelles qu'on avait enregistrées, j'ai vu circuler sur Facebook une annonce, un post qui dit que le type des CE était en train d'enregistrer le même livre. d'Heltoumèlouelééli, d'Orly, d'Oraji, et avec plusieurs autres acteurs très connus. Donc, à la Oubelar Molle, j'ai oublié les autres noms, mais vraiment des acteurs très connus, des acteurs tunisiens connus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite contacté le type des CE parce que je ne voulais pas que notre enregistrement passe inaperçu face à cette... Et c'était une production qui allait être présentée à la poivre du livre tunisien, donc à la Cité de la Culture. Donc, c'était très difficile de les contacter. Donc, j'ai tenu bon, j'ai envoyé des mails, j'ai essayé d'aller sur place et j'ai réussi enfin à rencontrer Madame Saloua qui a accepté... Donc, moi, je lui ai proposé, je lui ai dit nous, on n'a pas enregistré tout le livre. On n'a enregistré que quatre nouvelles. Donc, mon idée, c'était de... Comme c'était un livre lu par plusieurs acteurs, je lui ai dit vous pouvez prendre quelques nouvelles lues par Majid Masso, qui est aussi un acteur reconnu, ce n'est pas n'importe qui, et mixer, c'est-à-dire mélanger les enregistrements pour avoir un livre audio en commun. Et... Donc, comme le type des CE n'avait pas où diffuser ces audio-libres, donc ces enregistrements, on a trouvé un compromis, on leur a proposé de leur développer très très rapidement une simple page WordPress avec un lecteur où ils pouvaient présenter leurs enregistrements enregistrements. Et la CORE, c'était... Nous, on leur prépare cette plateforme et eux, ils acceptent d'introduire les nouvelles qu'on a enregistrées avec Majid dans leur... C'était la seule collaboration qu'on avait faite. Il n'y a pas eu de suite parce que le studio d'enregistrement du type des CE est payant, donc moi, je voulais utiliser ce studio pour enregistrer d'autres nouvelles. j'ai eu accès au studio pendant 4 heures uniquement, ce qui est très très peu pour enregistrer un autre livre. Dommage que nous soyons bien. Et au-delà de ces 4 heures, c'était un et ce n'était pas possible de continuer ainsi, donc c'était le seul... On va négocier pour toi si jamais Madame Arbeth a la preuve. Ah, ça va. On va bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos invités ? Oui, Madame Jacob. Je vais vous proposer ça, donc on peut collaborer ensemble. Nous avons un artiste studio de la salle et vous êtes bienvenus pour enregistrer les prochains projets, si vous voulez. Moi, je représente l'école de cinéma qui est une école publique d'Étatique et on est en train de former un excellent ingénieur de son qui travaille au milieu cinéma de l'article à la télévision à la revue et qui peut mettre en place un projet de collaboration. J'ai juste une question par rapport au format. Est-ce que vous avez réfléchi sur le format pour les enfants et pour le public la plus flexible ? Parce qu'à l'éloirage, évidemment, c'est lié à tous, le format compte et l'intonation, le rythme, tout ça, je pense, ça compte énormément. L'autre question, c'est par rapport aux voix des personnages comme je sais qu'elle n'est par exemple assez particulière. C'est important parce qu'on s'accroche aussi au livre, à la voix. La voix des personnes est très importante. Je pense que c'est important. Et vous avez dit à l'heure, je ne sais pas qui a évoqué la question de s'accrocher. Est-ce que vous avez pensé au livre interactif ? C'est pour mélanger un peu les genres, c'est-à-dire intégrer, je ne sais pas, le format, tout ça. Merci. Alors, par rapport au format, par rapport aux genres, plutôt, nous, notre objectif, vraiment, c'est d'offrir au public un large choix. c'est-à-dire, on a commencé par Ravidouar, parce que c'est libre de droit, mais après, on a enregistré avec Boclebris la version traduite en tunisien du Petit Prince, qui est un conte destiné à tout le monde, pas que les enfants, mais que je dirais... parce qu'on parle de public, par exemple, si on fait un petit peu avec le dialecte tunisien, le cladgérien ou le marocain ne pourra pas, voilà, je parle d'un coup, un peu plus large. Oui, 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 tout à fait. Non, vraiment. c'est-à-dire qu'un livre de Ravidouar voyage aussi et d'autres, c'est-à-dire conquérir des marchés indépendants. Je sais très bien que le marché tunisien est très lupé, donc élargir ce... Je pense que le dialecte arabe, enfin, l'arabe littéraire classique peut aussi ouvrir plus le potentiel, je pense. Tout à fait, en fait, l'idée, c'est d'avoir un peu de tout. Travailler sur l'arabe littéraire, sur les traductions qui sont très, très importantes parce que la traduction ouvre... Ça permet d'aller encore plus loin et travailler sur les dialectes, même le haut à l'autre, enfin, sur les différents dialectes. On a plusieurs livres en français, donc là, on est en train de... La trilogie de Carthage dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est en français. On aimerait aussi... C'est encore en négociation, mais peut-être qu'on va enregistrer des livres même en allemand. Donc, vraiment, on ne se ferme pas. On n'est pas fermé à un genre précis ou à une langue précise. On est vraiment ouvert. L'essentiel, c'est d'avoir les droits pour pouvoir enregistrer le contenu et d'enregistrer quelque chose de qualité. Donc là, je vais à votre deuxième point, donc la question de la voix. Effectivement, la voix est très, très... Le choix de la voix est très, très important. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, Le Petit Prince dont j'ai parlé tout à l'heure, on l'a enregistré deux fois. On l'a enregistré une première fois avec le traducteur, donc Vier Boussémi, qui a traduit le livre. Et on a fini l'enregistrement, on a fait une séance d'écoute avec tout le monde et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Et ça arrive, surtout là, on est débutant, c'était l'un de nos premiers projets. Donc, on a tout refait. On a fait un casting, on a recherché d'autres voix, etc. Et finalement, on a refait l'enregistrement avec Jemé et Médémi. et je vous invite, enfin, j'espère bientôt que vous allez découvrir le résultat. Effectivement, à partir de là, on a commencé à consacrer beaucoup plus de temps dans le choix de la voix, de la lecture, de l'intonation. Tout ça, c'est très important. C'est le travail de la direction artistique que je tueille dans le livre. Merci beaucoup, Zach. Il y a une autre question dans le public. Oui, monsieur. C'est une question par rapport, justement, à qui va enregistrer le livre audio. Je sais qu'il y a beaucoup d'applications sur l'auteur, l'autrice qui enregistre son propre livre. Je veux savoir votre point de vue, votre avis sur Kevin Kivel versus acteur ou actrice professionnelle. est-ce qu'il y a même si vous êtes le premier professionnel dans la comédie, est-ce qu'il apporte quelque chose de plus ? C'est catastrophique ? Oui, peut-être un élément de réponse. En France, c'est à peu près 10% des livres audio qui sont enregistrés par les auteurs. Il y a évidemment quelques lectures par des auteurs qui sont magnifiques, mais je pense qu'il est quand même important de rappeler que la lecture c'est tout sauf un exercice facile et que majoritairement on recourt quand même à des comédiens ou à des voix de doublage. D'ailleurs, là je me tourne du coup vers Timothée, mais les studios qui travaillent sur le livre audio aussi souvent font du doublage et vont aller aussi puiser dans les voix de doublage qui sont votées à cet exercice en studio. Après, c'est vrai que la question des auteurs, on peut se dire qu'a priori l'auteur est peut-être celui qui est au plus proche de son texte et qui va apporter une autre dimension au livre audio. En même temps, je pense qu'on peut aussi se dire que chaque proposition de livre audio, on le voit avec des textes classiques qui ont été investis par plusieurs comédiens, j'ai à chaque fois une redécouverte de l'œuvre parce qu'on a tous un regard très personnel, c'est le lecteur face à l'œuvre, donc ça peut aussi être intéressant d'avoir aidé une lecture par un auteur et une lecture par des comédiens. J'insiste quand même sur le fait que c'est un métier, pas un métier à être, mais vraiment, je confie. Timothée, envie de rajouter. Oui, parfait. Oui, je complète, effectivement, je pense que l'auteur va avoir une vraie connaissance de son texte, mais le travail de comédien, surtout pour le livre audio, est un travail qui nécessite beaucoup d'endurance. Je pense que pour une question de cadence, on dit qu'en une heure de studio, on enregistre à peu près une demi-heure de livre audio et donc pour enregistrer un livre qui fait en moyenne entre 10 et 15 heures, ça nécessite 30 heures d'enregistrement et c'est vraiment colossal de réussir à rester concentré, de garder le dynamisme et la voie de la lecture et c'est vrai que même aujourd'hui, moi, beaucoup de comédiens qui pensaient que c'était une discipline facile, facile de travailler sur des grosses sessions de doublage, ce sont allortés à beaucoup de difficultés donc voilà, c'est vraiment un vrai métier, une discipline à part dans ce métier de comédien-voix et c'est vrai que les comédiens voient le fond forcément très bien. Et si je peux me permettre, je voulais aussi souligner quand même l'importance de l'ingénieur du son parce qu'on oublie qu'en plus d'être un technicien, c'est aussi un créatif et qu'il me semble que pour un résultat satisfaisant de livres audio, il faut évidemment des comédiens qui sont en capacité de lire un texte comme le disait Timothée, c'est presque de l'ordre de la performance mais que l'ingécent a une importance fondamentale qui c'est lui notamment qui va pouvoir à posteriori gérer les silences, cet espace qui sans doute laisse la place à notre imagination de lecteur puisqu'on parlait tout à l'heure de la place laissée au lecteur et je tiens vraiment à le rappeler, l'ingécent pour moi est tout aussi important que le comédien dans la production et la réalisation d'un livre audio. Donc on a bien compris que ça a l'air facile comme ça mais en fait c'est toute une chaîne que ce soit technique, artistique, le réseau, la diffusion, enfin tout ça est très complexe. Je voudrais faire un tour de table pour clôturer. Je reviens vers madame Salwa Abdelkhal. Voilà, changement de décor madame Béby. C'est une super production cette table orange, j'adore. madame Abdelkhal, on a vraiment parlé des difficultés mais également du nombre de possibles en fait dans ce secteur en pleine expansion. J'aurais souhaité avoir le mot de la fin qui est le vôtre à propos des perspectives. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce secteur chez nous ? Je voudrais réactiver votre... Merci pour ce retour. J'ai voulu avancer quelques observations par rapport à ce qu'il y a été... Est-ce que a dit madame Bouassida ou les questions par rapport les livres interactifs ou autres. Nous avons des expériences par des start-up de livres interactifs. là, je cite livres audio interactifs. Là, je cite Toful & Kids qui produit des livres interactifs pour les enfants où il y a l'audio, il y a la réalité augmentée, il y a ce mixage entre le livre papier et le livre audio. Il y a aussi actuellement d'autres expériences par les start-up, par exemple, par Tuniard qui est en train de... Elle a produit un livre concernant un mode magazine, concernant la bataille, le circuit du bataille de Hanabal, de Ranibal, qui est un livre interactif où on trouve la réalité augmentée, on trouve la voix, on trouve un type de jeu, des cartes aléatoires, des questions pour mieux apprendre cette bataille et cette histoire de Hanabal. Donc, il y a plusieurs initiatives actuellement portées par des start-up dans ce domaine, que ce soit dans le livre purement audio ou autre livre qui est un livre interactif où il y a les autres voies technologiques comme la réalité augmentée et aussi la réalité virtuelle. Nous avons actuellement autre chose d'autres start-up qui travaillent sur la réalité virtuelle dans ce domaine. Donc, il y a une vraie effervescence dans cette industrie qui se voit une industrie jeune mais promoteuse mais je voulais signaler ici que cette industrie ne peut pas prendre la place du livre papier parce que quand on a inventé le cinéma il y a encore le théâtre et ton vie encore et lorsqu'on a inventé l'immersion et les technologies le théâtre vient encore et le cinéma vient encore donc on ne peut pas écarter l'industrie de livre papier mais la nouvelle industrie est dans son temps et dans notre et dans la modernité et dans l'évolution du temps et des jeunes et des connexions et des modalités de voir les choses. les perspectives donc je pense que c'est une industrie naissante qui va trouver sa place mais actuellement comme le dit tout le monde on n'a pas encore les start-up n'ont pas encore trouvé le modèle économique adéquat pour cette industrie. Pour le luthique des CE on est en train de booster vers une industrie pour que les start-up trouvent leur modèle économique. Lorsqu'on a mis notre expérience de Céadou Mourley qui a été enregistrée avec des acteurs des grands acteurs de la Tunisie avec sur la plateforme Evox ou lorsqu'on a fait une production des saoutines c'est-à-dire la voix féminine en livre audio pour booster cette industrie et pour laisser les start-up et les jeunes trouver leur modèle économique pour les aider à trouver leur modèle économique dans cette industrie. Merci beaucoup Madame Abdelkhal donc vous êtes plutôt optimiste et ça fait plaisir je vous remercie encore salut Djerba pour nous je vais vers Lyon vers Timothée Borg je vais vous demander de conclure également j'ai entendu plein de choses super intéressantes moi je reviens sur la base de ce truc qui était les conseils qu'on pouvait apporter pour se lancer là-dedans bon on a eu beaucoup de bonnes choses je pense qu'il faut se créer un réseau il faut bénéficiement produire des livres audio pour soi mais il faut aussi essayer de produire un maximum des livres audio pour des éditeurs et ce que vous disiez tout à l'heure sur la difficulté d'avoir de la crédibilité évidemment parce que par le fait de produire des comptes de qualité donc voilà il y a beaucoup d'affaires en forme du monde les ingénieurs du son et les comédiens mais je pense que ce sera très enrichissant pour l'écosystème en Tunisie puis en France également merci merci beaucoup Timothée bon on continue Zekia le mot de la fin pour toi le mot de la fin moi je dirais j'encourage vraiment toute personne qui aimerait entreprendre dans ce secteur parce qu'il y a tout à fait et je suis à la demande de formation parce que vraiment c'est la clé de l'amélioration de tout produit on a besoin de formation que ce soit les comédiens qui sont très intéressés par ce travail de lecteur mais comme disait tout à l'heure Timothée ils se trouvent face à une difficulté quand ils malgré leur expérience la lecture est un exercice très très difficile donc la formation la formation et la formation et voilà et écoutez vos livres le slogan de Livox merci beaucoup Zekia enfin Cécile moi je dirais que j'encourage évidemment les jeunes et les moins jeunes à investir ce marché et puis peut-être aussi rappeler qu'on parle de livres audio mais qu'aujourd'hui les éditeurs se posent aussi la question de créer également du podcast de produire de la création sonore native donc on a des formes très diverses qui sont en train de se développer et puis un point aussi essentiel mais je pense qu'on l'a dit aussi en filigrane c'est l'attention aussi qu'on doit porter à la qualité du son parce qu'on est en train de développer une communauté d'auditeurs et qu'il est évident que si la première expérience est déceptive parce que le son n'est pas de qualité c'est des auditeurs qu'on va perdre et il y a une initiative assez intéressante en France qui s'est créée de regroupements de studios qui sont en train de penser à la création d'une charge du son qui va assurer les auditeurs d'avoir une écoute de qualité je suis désolée je rebondis sur le mot en filigrane on a décidé ce matin que c'était en fibro de rédition ah oui c'est vrai propre langage donc j'espère que vous avez appris plein de choses en fibro de ces deux tableaux je vous invite à aller manger on se retrouve pour la troisième vers 14h merci encore mes invités c'était passionnant à bientôt merci 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 merci